René Vivien Radio, toujours suite de l'article écrit par Henriette Villette de 1927 dans le livre d'or de René Vivien. Elle est là, celle qui fit naître en moi une nouvelle religion. La chapelle est toute petite, mais c'est celle qu'il lui faut, celle où le culte demeure, celle où ne vont que quelques initiés, celle qui ne peut pas appartenir à la foule. La grille est couleur d'améthyste. Derrière cette grille, des vitraux, à peine poussés. Je les ouvre tout grands pour voir, pour savoir. Un hôtel minuscule, fait de bois ancien, où l'or, pâli par endroits, lui un peu sur un fond d'un bleu céleste. Une étoffe violette sur laquelle est un Christ d'ivoire, encadré de vastes antiques, de vases antiques, et précieux où sèchent encore des immortelles teintes en violet. De vierges et burnéennes, aux visages paisibles, rayonnent. Une clarté pâle aussi et légèrement mauve les enveloppes. C'est un rayon passé par le vitrail qui les part d'un reflet de pierrerie. Devant l'hôtel, dans un cadre noir, est un portrait, son portrait. Oh ! ce regard qui cherche et qui s'étonne de ne point trouver. Quelle tristesse, quelle angoisse, mais aussi quel rayonnement. C'est une âme qui cherche à franchir ses limites. Dans l'ombre de la chapelle, on ne voit plus que la lumière de ce visage, dans la lumière de la chevelure blonde, immatérielle. Nimb, d'or, pâle, qui répand une clarté unique. C'est beau, c'est noble, c'est pur. Et toute cette blondeur, comme une auréole, enveloppe ses traits et couronne son front. Elle a l'air frêle et irréelle aussi. Ses yeux regardent loin, très loin, au-delà de nous. Ils s'extasient sur quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Son rêve à elle, son rêve impossible, ou du moins son rêve que nous ne pouvons comprendre. Ils sont clairs comme l'eau des sources, qui, malgré tout ce qu'elles ont reflété, sont encore pures. Et sa bouche, qui sourit à peine, semble lasse des baisers qui ne l'ont pas satisfaite. Et lasse aussi, peut-être, d'avoir chanté tout ce qu'elle aimait et qu'elle n'a pas eu. Tout ce qui montait de son cœur surhumain, de son cœur tout empli d'amour, de poésie, de rêve. Et la tristesse de ses yeux, dit la tristesse de son cœur, décidément, je n'ai pas de chance, à nouveau téléphone. Donc, fin de cet enregistrement.